Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous partage une guidance personnalisée qui a été faite sur une personne. Mais si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Et je vous conseille sincèrement de la regarder parce qu'il y a toujours des beaux messages à entendre, que ce soit pour la personne en question ou pour vous. Bonne visualisation. Au revoir. Alors, Antoine, pour Antoine, vous, attendez, je n'ai encore pas demandé. Ils veulent parler, ils veulent te parler les cartes Antoine, parce qu'elles veulent te dire. Alors, un message pour Antoine s'il vous plaît, est-ce que vous avez un message pour Antoine s'il vous plaît, c'est les guides. Merci. Alors, on te demande de partager. Bon, je te connais bien, alors je vais en retirer une autre. Je vais un petit message pour Antoine. S'il vous plaît, un message pour Antoine s'il vous plaît. Peut-être que tu partages trop aussi. Je ne sais pas. Alors, un petit message pour... Je fais coucou à tous ceux qui sont arrivés là sur le direct. Alors, Pour toi, il est sorti le partage. Alors, le partage, c'est, voilà, on te demande de donner, d'offrir, d'être dans le partage, voilà. Ou alors, peut-être que tu as envie de partager et qu'on t'empêche de le faire. C'est, moi, j'ai l'impression que c'est ça, enfin, moi, c'est ça que j'entends, en tout cas. Alors, peut-être que j'entends faux. Enfin, c'est rare que j'entende faux, mais ça peut m'arriver. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, que tu as envie de partager et qu'on t'empêche. On verra ce que veut dire la vraie signification. On te dit aussi d'être dans l'instant présent. Alors, c'est marrant parce que juste après, on a la fête. Donc, peut-être que le confinement, là, peut-être que ça commence à t'écouter. Tu as envie de faire la fête aussi avec tes amis pour justement partager la joie, le bonheur. Ou peut-être que tu manques, tu manques de ça, tu manques de joie, de bonheur. Et on te dit, voilà, peut-être que la solution pour toi, ce serait de partager avec les autres, partager ta joie, ton bonheur, ou partager pour retrouver ta joie et ton bonheur. Et on te dit de vivre dans l'instant présent, de ne pas te préoccuper de l'avenir. C'est dur, mais de ne pas vivre dans le passé non plus. Mais à la bonne déduction, OK. Bon, en général, des fois, tu sais Antoine, des fois, je lis le petit livret pour vous donner plus d'informations. Mais des fois, ce que j'entends est plus clair que ce que je lis. Et des fois, quand c'est mon intuition, je ne me rappelle plus ce que je t'ai dit. Donc, je ne sais plus ce que je t'ai dit, du coup. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'est-ce qu'on m'a envoyé ? Je ne me rappelle plus. Donc, je crois qu'on m'a envoyé que tu te donnais trop ou que tu avais envie de partager, mais on ne t'empêchait. Donc, on est en train de te dire, voilà, vis dans le moment présent. Ah, manque de présence. OK, d'accord. Donc, voilà, tu as envie d'avoir un petit peu plus de présence autour de toi, peut-être un petit peu plus d'amis pour être dans le partage. Mais on te dit, voilà, vis dans le moment présent parce que c'est peut-être c'est peut-être ça dont tu as besoin dans le sens où ce qui se passe en ce moment va te faire comprendre des choses et qui vont te permettre peut-être de mieux faire la fête après. C'est-à-dire que, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Tu as envie de partager, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Mais en même temps, ça te fait travailler sur toi. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est en fait, je pense que c'est ce qu'on est en train de te dire. On va voir un petit peu avec le petit livret. Alors, pour l'instant présent, cette carte vous incite à ne plus concentrer votre attention sur ce qui est ailleurs et autres. Bon, ben, c'est clair. C'est clair, hein, sur ce qui se passe, mais plus sur ce qui se passe ici et maintenant. Accepter la façon dont les choses arrivent, voilà. Il faut que tu acceptes peut-être le fait que, ben oui, effectivement, on t'empêche de partager en ce moment. C'est peut-être volontaire de la part de l'univers pour que tu te donnes à toi. C'est-à-dire que tu te partages à toi-même ce bonheur. Tu vois, peut-être que tu as besoin de te donner à toi-même. C'est-à-dire que ce manque de présence peut peut-être signifier chez toi aussi une blessure d'abandon dans le sens où tu te sens seule. Et pour ça, il faut que tu te donnes à toi-même. Donc, du coup, en parallèle, tu manques de présence parce que tu as besoin d'être rempli par l'extérieur. Et en fait, on ne te laisse pas partager en ce moment parce qu'on te dit arrête de donner un peu et donne-toi à toi-même. C'est ça qu'on est en train de te dire. On te dit aussi, ne vous inquiétez pas si vous trébuchez. Relevez-vous, secouez la poussière de vos vêtements et continuez sur votre chemin. Donc, ça, c'était pour le moment présent. Alors, on va voir. Donc, tu vois, comme quoi, ce n'est pas toujours évident de vivre dans le moment présent, mais ça, de toute façon, il est bien fait aussi. D'accord ? Donc, la fête, qu'est-ce qu'on nous dit plus sur la fête ? Tac, 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 tac. Alors, on est sur le 3. Donc, pareil, toujours dans l'état d'esprit de communiquer. Ben oui, tu as envie de communiquer, forcément, puisque tu as envie de partager. Tu as peut-être envie de partager aussi par la voix. Cette carte, donc là, on est dans la fête. Cette carte indique que vous êtes de plus en plus ouvert aux occasions qui se présentent pour célébrer la vie que vous vous propagez, cette énergie de fête autour de vous. Voilà, on sent bien que tu es dans le partage. Seulement, avec cet instant présent, là, on te dit que voilà. Non, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais on sent bien que tu as envie. On sent bien que tu as envie. Et empêcher de partager, comme tu me marques, c'est l'univers qui t'empêche de partager. Pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, là, on te dit, voilà, ne te fixe pas un jour pour péter avec tes amis. Faites tout de suite. Détachez vos cheveux, enlevez vos chaussures et sautez maintenant dans les flaques d'eau. Bon, ça va être dur à l'intérieur de toi. Moi, tu sautes dans une bassine. C'est partout la fête, à tout moment. Bon, là, il faut sortir un petit peu de l'état de coronavirus et de confinement. Mais en gros, c'est ça. On te demande de faire la fête avec toi-même. Comme je te disais tout à l'heure, c'est faire la fête avec toi-même. J'ai parlé de fête toute la journée et besoin de faire des visios pour voir les gens. Ben oui. Voilà, parce que tu as ce besoin là. Tu as ce besoin. Alors, c'est bien. Moi, je ne te dis pas que ce n'est pas bien. Seulement, ce que je suis en train de te dire, c'est que peut-être qu'on t'empêche parce que tu ne sais pas te donner à toi-même. C'est ça que je suis en train de te rajouter. Après, communiquer. En plus, c'est quand tu as quand même le chiffre 3 avec la fête. Donc, tu as besoin de t'exprimer. Tu as besoin de communiquer. Donc, oui, continue les visios. Au contraire. Vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie et votre rire. Donc, oui, tu sais donner, toi. Tu sais donner. Voilà, tu sais donner. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu as l'opportunité peut-être de le faire ou peut-être qu'on t'empêche de le faire. Moi, je suis plus dans le sens où on t'empêche de le faire et d'après ce que tu me dis, toi aussi. Oui, mais pour moi, c'est plus que donner à toi. Donc, vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie. Donc, tu vois, on est encore sur la joie ici avec la fête et votre rire. En partageant, vous ressentirez que votre plénitude intérieure s'accroît. Donc, peut-être que toi, tu es quelqu'un qui fonctionne avec l'extérieur. Peut-être que tu as besoin de te remplir par l'extérieur. Alors, ça va un temps. D'accord ? Ça va un temps parce que l'extérieur, il n'est pas éternel. Alors que toi, dans ton âme, la seule personne avec qui tu vis, c'est toi. Donc, déjà, il faut que tu te donnes de la joie à toi-même. Mais tu peux continuer à partager parce que tu as cette opportunité peut-être de le faire. Il est définitif d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier. Vous pouvez vous délecter de la sensualité sans avoir besoin de vous attacher à quelqu'un. Tu vois, là, on en revient à ce que je dis. Ou de posséder autrui. Ce sentiment de créativité peut donner naissance à un enfant ou à un nouveau projet et vous combler l'un comme l'autre. Donc, tu vois, c'est aussi partager avec les autres, mais c'est surtout te partager à toi. C'est surtout te donner à toi. Oui, faire la fête avec les autres en visio. Il n'y a pas de souci. Partager avec les autres en visio. Vive le moment présent, effectivement. Mais comme tu peux le dire toi-même par rapport à ce que je t'ai dit, c'est aussi, voilà, bah oui, de te recentrer. Oui, de te recentrer, effectivement. Alors, une dernière petite carte et après, j'arrêterai le direct pour Antoine, s'il vous plaît. Dernière petite carte. Et oui, oui, tu te remplis du bonheur des autres. Donc, c'est bien, mais c'est la cerise sur le gâteau, ça. Tu vois, il faut déjà que tu te remplisses toi. Et puis, ce que vont t'apporter les autres, ce sera la cerise sur le gâteau. Tu vois, donc je ne dis pas que l'extérieur n'est pas important, mais c'est se donner à soi-même qui est déjà important. D'accord ? Donc, c'est dans ce sens-là où tu disais me recentrer. C'est dans ce sens-là où tu disais, voilà, de te donner à toi-même et que du coup, tu as tellement à donner qu'on t'empêche de partager, justement, pour que ce que tu as à donner, eh bien, tu te le donnes à toi. Donc, peut-être que dans le moment présent, voilà, tu recherches peut-être quelque chose de l'extérieur. On ne veut pas parler, on ne veut pas parler de carte. Et tu vois, je vois aussi dans l'instant présent qu'il y a un 2. Le 2, c'est un petit peu la dualité aussi à l'intérieur de toi. C'est-à-dire l'intérieur, l'extérieur, est-ce que je donne ou est-ce que j'apprends de recevoir, je ne sais pas. Bon, ben là, on nous sort la carte du consultant, donc on est en train de nous dire que voilà. Et on nous dit, le lion, le lion, tu as la force en toi. Tu as la force pour y arriver. Tu as la force pour arriver à travailler sur toi. Tu as la force pour pouvoir te donner. Le lion, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le lion, il nous dit, force, courage, énergie vitale. Donc voilà, tu as cette énergie en toi. Tu l'as. Sauf que tu la donnes trop. Tu la donnes trop à l'extérieur, ton énergie. Donc tu peux la mettre vers l'extérieur, tu peux partager, tu peux faire la fête en visio tout en vivant le moment présent. Il n'y a pas de soucis avec ça. Mais garde un peu de cette énergie pour toi. Garde cette force vitale pour toi. Et plus tu vas te donner à toi, et plus tu vas reprendre de l'énergie et de la force vitale. C'est ça qu'on est en train de te dire. Et 50, je ne me trompe pas, c'est bien le consultant. Donc on est bien en train de parler de toi là. C'est toi qui as la force. Ce n'est pas la force que tu vas te trouver à l'extérieur. Sinon ce serait un autre personnage qui aurait eu l'art. Là, on parle bien de toi qui as la force. La force d'un lion. D'accord ? Donc tu as. Alors, tu me dis, oui, bien compris, en total accord avec ce que je ressentais. Eh bien écoute, tant mieux. Donc, si déjà tu le ressentais, et qu'en plus les cartes, elles te le disent, bon, je pense que le message est clair, que tu dois travailler là-dessus. Donc continue tes petits appels visio et tout ça, mais fais la balance entre, voilà, vis bien le moment présent. Fais la tête avec tes amis par visio et tout ça, mais surtout ne t'oublie pas. Je te connais bien Antoine, on fonctionne pareil. Et à force de donner, comme ça, on perd notre énergie vitale, on se guide. Donc, ne t'oublie pas. D'accord ? Ne t'oublie pas. Super important. Eh oui, c'est pour ça que je suis bien, mais fatiguée psychiquement. Ben oui, forcément. Puisque toute ton énergie, tu la mets à l'extérieur, mais là pour toi, à l'intérieur de toi. Mais là, à l'intérieur de toi. Tu sais, il y a une phrase qui dit, dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même. Alors oui, des fois, l'extérieur, ça nous aide à nous remplir, mais on ne peut compter que sur nous-mêmes. Merci pour tes petits nuits en smiley, c'est cool. Merci.